Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des peuples qui vivent très largement isolés les uns des autres, pas de leurs voisins, mais des peuples lointains, mais qui ont malgré tout des contacts. Ce que j'ai voulu montrer, c'est pas que la mondialisation commençait au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ça, ça serait une erreur de perspective magistrale. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que les peuples ne s'ignoraient pas complètement. D'abord, si on prend le point de vue des Méditerranéens, qui sont quand même ceux qui ont le plus écrit et pour lesquels on a le plus de documentation, on s'aperçoit qu'ils sont curieux de connaître où s'arrête le monde. Ils ont une image de la Terre habitée qui est très partielle. Alors, là aussi, une erreur à ne pas commettre, ils savent très bien que la Terre est ronde et que c'est une sphère. L'histoire de la Terre plate, il y a encore quelques personnes qui y croient, mais les anciens, déjà, savaient que la Terre était ronde. Mais ils ne savent pas très bien comment c'est fait plus loin. Ils ne connaissent pas les limites de l'Europe, par exemple. L'Afrique, ils se doutent que l'océan doit l'entourer entièrement. Mais ils n'ont aucune idée de l'étendue réelle de l'Afrique. Donc, ils spéculent. Et ils ne spéculent pas tellement à partir des expériences vécues, même si ça arrive, mais surtout à partir de modèles mathématiques. C'est-à-dire que la géographie, si on peut dire ce que nous, on va appeler géographie, ça tient à la fois des mathématiques, de la philosophie et des sciences expérimentales, d'une certaine manière. Donc, voilà ce que j'ai voulu montrer. La curiosité, mais sûrement pas la mondialisation. Les voyages jointins, c'est surtout par mer. Parce que les voyages par voie de terre sont très longs. On estime que certaines caravanes, ou des gens qui partent des caravanes successives sont arrivés, on va dire d'Asie centrale ou de Chine, jusque sur les bords de la Méditerranée mettent plusieurs années. On a deux, trois récits qui montrent, par exemple, qu'il y avait soi-disant une ambassade. Le récit est peut-être mythique, mais c'est le contexte. Et on nous explique que presque tous les ambassadeurs étaient morts avant d'être arrivés. Parce que ça mettait quatre ans. Alors qu'en bateau, on va assez vite. Et lorsque les Méditerranéens ont découvert, ont compris le système de la mousson, par exemple, ils savent très bien quand il faut partir de Méditerranée, enfin de mer rouge plus exactement, vers l'Inde. Et quand il faut revenir, le voyage se fait assez vite, 30, 40, 50 jours au maximum. Donc on voyage surtout par voie maritime, plus que par voie terrestre. Du côté des Méditerranéens, ce sont surtout des auteurs grecs et puis un latin quand même, mais qui a beaucoup synthétisé les auteurs grecs. Chez les Grecs, c'est Strabon, qui se fait l'écho de beaucoup d'auteurs de récits perdus, mais aussi un petit peu Hérodote. Et puis surtout un livre extraordinaire qui est anonyme, qui est publié, qui est écrit en tout cas au milieu du 1er siècle de notre ère, qui est le périple de la mer Érythrée, qui est un inventaire de tous les ports. Alors ce qu'on appelle la mer Érythrée, c'est-à-dire mer rouge, mais c'est bien plus vaste que notre mer rouge. En fait, c'est l'ensemble de l'océan Indien et des mers annexes, c'est-à-dire la mer rouge, effectivement, et aussi le golfe Perse. Et puis, bien sûr, Pline l'Ancien. Mais de l'autre côté, il y a des sources chinoises. Il y a l'histoire des Han postérieurs et antérieurs, mais surtout postérieurs, et puis toute une série d'ouvrages, bon, peu importe leur nom complexe, assez tardifs, mais qui reprennent souvent des ouvrages plus anciens. Donc, il y a une documentation. Évidemment, il y a un vide gigantesque et qui ne sera jamais comblé des peuples qui n'écrivent pas. Aucun Africain n'a dit quoi que ce soit, alors qu'ils sont les seuls à traverser le Sahara, par exemple. De même, les peuples du nord de l'Europe. Et curieusement, les sources indiennes parlent des Méditerranéens qui vivent en Inde, mais ne parlent pas du tout de voyages vers l'Ouest, alors qu'on sait que les Indiens viennent jusqu'en Égypte, voire jusqu'en Méditerranée. Donc, les sources sont aussi... Il y a les sources écrites, mais il ne faut pas oublier les sources archéologiques qui, elles, sont beaucoup plus bavardes, parce qu'il y a des objets, il y a de la céramique, il y a du verre, par exemple, qui a voyagé d'Égypte ou de Syrie jusqu'en Afghanistan et au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada